Ouais je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais mais non mais là ça va pas du tout là. J'entends beaucoup trop de rumeurs à propos de notre kiki de bondi là. M'bappé pite, ouais m'bappé pite au réel, m'bappé au réel, m'bappé au réel. C'est bon calmez-vous là bonne de rageux. Je sais que vous avez la haine du Paris Saint-Germain. Je sais que vous voulez voir le Paris Saint-Germain couler. Tu vois ce que je veux dire ? Vous voulez que Nasser il dise, bon c'est bon j'en ai marre du foot, je vais me mettre au handball, j'enlève tout mon argent du Paris Saint-Germain et je m'en vais dans le handball. Ça c'est votre rêve, je sais, tout le monde est en train de parler à la place de Kylian Mbappé alors que lui il ne s'est même pas encore exprimé. Est-ce que ça c'est normal ? Notre kiki de bondi, Mbappé pite, le charbonnier, celui qui a porté le Paris Saint-Germain pendant toutes ces années là. Parce que vous allez me dire ouais non il y a Neymar, mais non, Neymar il allait aux anniversaires de sa soeur, au carnaval, il était blessé, 12 matchs par saison hein, 12 matchs par saison, n'oubliez pas hein. Ouais, je suis d'accord, Neymar c'est magnifique quand il joue, il peut faire 12 matchs, c'est magnifique. Tu vois dans les 12 matchs, il fait des mouvements vraiment incroyables, des passes incroyables, mais bon c'est pas ça qu'on lui a demandé, nous on lui a demandé de jouer 38 matchs et de nous aider à gagner la Ligue des Champions. Pour l'instant Mbappé, il a tout respecté dans son contrat hein. Vous êtes là en train de dire ouais euh euh voilà euh sale traître euh bla bla bla, mais calmez-vous, vous avez oublié qu'il y a Mbappé pite, il nous a vengé officiellement de la romantada, la romantada qui nous a tant traumatisé, 6 balles dans nos têtes. Hein ? Mbappé il est parti au contenu, il a dit bon euh tu fais pas le malin, sinon je te mets 3 buts. Triplé, il est parti claquer un triplé au contenu, tu te rappelles comment t'étais euphorique ce soir là ? Comment tu criais le nom de Kylian Mbappé dans la rue, oh Mbappé oh merci, oh et là maintenant t'es là tu, juste parce qu'il sait pas trop quoi faire dans sa carrière, t'es là tu dis ouais bla bla ou bien parce qu'il a pas encore trouvé d'accord, de contrat et tout, nanana, t'es là tu parles, tu ouvres ta bouche alors que tu sais même pas ce qu'il se passe, hein ? Tu sais pas ? Si ça se trouve Kylian Mbappé il a déjà donné son accord comme quoi il allait prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et même s'il part, hein, tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, il faut lui dire merci, tout de suite, dis-le merci. Parce que là, là, moi je peux vous dire que Kylian Mbappé il peut s'asseoir à la table de Mbraimovic et lui dire bon ferme ta bouche, toi t'as gagné quoi toi ? Hein ? Parce que moi j'ai une coupe du monde, toi qu'est-ce que t'as gagné ? T'as pas la ligue des champions, voilà, t'as des coupes d'Espagne, des coupes d'Italie, des championnats d'Italie, mais qu'est-ce que t'as gagné toi au niveau européen ? Qu'est-ce que t'as gagné ? Hein ? Hein ? Voilà ouais, tu mets tes débuts, ouais ouais, ouais, tu mets des débuts acrobatiques, mais sur le papier, t'as combien de trophées toi ? Hein ? Mbappé il peut parler comme ça à Ibrahimovic, vous pensez que Mbappé c'est Lavedi ou Krikoviak ? Hein ? Mais vous êtes malade ou quoi ? Lebron James quand il vient à Paris, il va direct dans la maison de Mbappé, tu comprends ? Lebron James il a tous les maillots de Mbappé chez lui, vous vous êtes là, ouais, Mbappé c'est un traître, voilà, le Paris Saint-Germain c'est au-dessus, non mais écoutez, Mbappé il a porté le Paris Saint-Germain, si aujourd'hui le Paris Saint-Germain est là où il est, c'est en partie grâce à lui, c'est pas tout grâce à lui, on va pas se mentir, c'est aussi grâce à la moulard. Hé hé hé, Nasser c'est aussi grâce à toi, ne le prends pas mal, mais on va pas se mentir, les joueurs qui jouent sur le terrain, ils font le taf, tu vois ce que je veux dire ? L'argent il court pas sur le terrain, hein ? Mbappé vous pouvez me dire, ouais mais il est bien payé, mais c'est son talent qui fait ça, tu vois ce que je veux dire ? Hein ? C'est pas Dimitri Payet, hein ? Réveillez-vous ! Et commencez à réfléchir à tout ce qu'il a fait là, parce que même la saison dernière là, si on est deuxième, c'est un peu grâce à lui, combien de buts il a mis en Ligue 1 ? Non mais calmez-vous, calmez-vous ! Et puis vous là, les médias là, hein ? Je sais que là, vous avez trop la haine que Mbappé n'a pas encore signé au Real Madrid, vous avez encore plus la haine que Lionel Messi a signé au Paris Saint-Germain, nous on vous oublie pas, vous nous avez sali pendant des années, donc maintenant vous allez retourner votre veste là pendant cette saison, oh là là, le Paris Saint-Germain c'est magnifique, le projet, oh là là, enfin, vous la fermez, parce que nous, on vous a entendu tous les soirs en train de démonter le Paris Saint-Germain, ouais le Paris Saint-Germain, je sais pas, tu la fermes maintenant ! C'est pas parce qu'on commence à avoir une équipe, vraiment stratosphériquement incroyable, qu'il faut commencer à retourner votre veste, hein ? On vous a dit, le Messie est là, c'est trop tard pour se convertir, trop tard ! Vous serez châtiés, vous entendez ? Le Messie est arrivé au Paris Saint-Germain, vous serez tous châtiés pour n'être pas montés dans le train au moment où on vous invitait tous, tu vois ? A l'époque où on a failli descendre en Ligue 2, tu vois, ces époques difficiles ! On était là, on disait c'est pas grave, à l'époque où Jérôme Rotten, il jouait, hein ? Il jouait dans notre équipe, maintenant il est là, il critique le Paris Saint-Germain, maintenant on va voir là, hein ? Ben alors, hein ? Merci. Merci. Merci.